Tu savais qu'il existe un scarabée qui est quasiment impossible à écraser ? Allez viens, on va prendre un petit shot de curiosité. Le coléoptère cuirassé ou coléoptère du diable est un insecte robuste qui vit dans les zones arides de la côte ouest des Etats-Unis. Et il a des allures de scarabée en armure. Et pour te dire, il est même réputé chez les collectionneurs pour être difficile à épingler sur une planche. Les épingles ayant tendance à se plier quand on essaye de les planter dans son exosquelette. Une équipe de scientifiques s'est penchée sur cette résistance insolite et il semblerait que son secret réside dans son exosquelette et ses élytres. Et je te rappelle que les élytres, ce sont les deux petites coques dures carapaces qui sont au-dessus des deux ailes toutes molles et transparentes qui permettent de voler. Cet insecte du désert qui ne vole pas possède du coup des élytres extrêmement résistantes au choc et à l'écrasement. Et ils ont découvert que son armure est imbriquée comme les pièces d'un puzzle avec une superposition de couches un peu comme un oignon. Les scientifiques ont utilisé des plaques d'acier et des scanners pour étudier la structure et la résistance de son fabuleux exosquelette. Et ces deux mécanismes fonctionnent ensemble pour répartir la charge sur le scarabée et éviter les fractures fatales. Donc au lieu de se casser net sous la pression, la structure va donc se plier et se fracturer lentement. Ce qui lui permet de supporter des charges extrêmement lourdes. La petite créature peut donc supporter une charge d'environ 39 000 fois son poids corporel. C'est un peu comme si un humain portait environ 2 500 000 kilos sur le dos. Et ils ont aussi découvert que ces structures sont renforcées par un genre de superglue à base de protéines. Elle va donc aider à encaisser la pression et va empêcher l'exosquelette de se fracturer. Et ce qui est super pratique, c'est que l'insecte est capable de réparer cette couche protéique quand elle a été atteinte. Et ce scarabée fait bien sûr de l'œil aux ingénieurs car il donne des perspectives d'application possibles dans le domaine de l'aviation par exemple. Car certaines pièces lourdes peuvent provoquer des fissures et des tensions au fil du temps. Et de nouveaux matériaux inspirés de ce petit coléoptère pourraient voir le jour en étant à la fois solide et résistant en dissipant l'énergie lorsqu'il se brise. Et voilà pour ce petit shot de curiosité. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et mettre où la cloche. Et moi je te dis à bientôt pour un prochain shot de curiosité. Wingardium Leviosha